Chers collègues, bonjour. Je vous avartis tout de suite, j'ai rien à vendre, j'ai rien à annoncer. Vous ne verrez pas le fond en arrière de moi changer. Ce n'est pas une vidéo humoristique. Il n'y a pas de punch. Il n'y a rien qui va apparaître à l'écran, à part peut-être mon nom ici un peu plus tard. Je veux juste partager mon message avec vous, avec les gens de ma profession. Mon nom est Stéphane Reinhardt, je suis dentiste généraliste et comme la plupart d'entre vous présentement, sans emploi. C'est une nouvelle réalité, c'est arrivé subitement et c'est la première fois que ça m'arrive. Je me sens inutile, je ne sais pas quoi faire, je me sens paralysé, je me sens comme si j'attendais dans une salle d'attente à l'urgence pendant que quelqu'un que j'aime est en train de se faire opérer. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver, je peux juste faire confiance et espérer que ça se passe bien. Je n'ai aucun contrôle, mais j'ai le contrôle sur comment je me comporte, sur comment je réagis pendant cette épreuve. La situation dans laquelle on se trouve présentement, c'est une situation qui est difficile. C'est éprouvant, c'est inquiétant et pour certaines personnes c'est même épeurant. C'est un test de courage, mais c'est aussi un test de faiblesse. On se fait une image de nous-mêmes et les autres, les gens qui nous entourcent, se font aussi une image de qui on est. Souvent on a peur et on ne veut pas le montrer, mais c'est correct d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, j'ai peur, c'est même souhaitable. En fait, le contraire serait plus inquiétant. La peur est mauvaise quand elle paralyse, mais la peur est bonne si elle me pousse à apprendre, si elle me guide à prendre des décisions qui vont m'orienter à savoir quoi faire, comment le faire et où aller. C'est difficile de ne pas se laisser prendre dans ce genre d'hystérie collective. On est bombardé à gauche, à droite, de toutes sortes d'informations. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. C'est souvent inquiétant et c'est rarement motivant. Ça nous donne beaucoup de temps pour réfléchir. C'est ce que j'ai fait. Beaucoup. C'est rare. Ce n'est pas rare que je réfléchis, mais c'est rare d'avoir ce temps-là. C'était presque un luxe il y a quelques semaines de pouvoir prendre du temps pour réfléchir. Mais mes réflexions me font réagir. Je pense beaucoup à nous les dentistes, à ce qu'on est, à comment on est perçu, à comment on se perçoit nous-mêmes. Et comment on se comporte depuis longtemps entre nous. Ça fait trop longtemps qu'on est pris dans nos chicanes internes, dans notre individualisme collectif, dans notre chacun pour soi. Je regarde comment les politiciens ont réussi à changer leur image pendant cette période difficile qu'on vit. Et ce n'est pas en essayant de jouer à qui va être meilleur que l'autre. Mais c'est en travaillant ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on ne travaille pas ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on parle les uns contre les autres. Il est temps que ça change. Et c'est le moment ou jamais de le faire pour nous. Pas pour les autres. Pour nous. Pour notre bien-être. Pas pour que les gens nous aiment, mais pour qu'on s'aime nous autres-mêmes. Ça va faire bientôt 28 ans que je pratique. J'ai la chance de me promener un peu partout et rencontrer plein de dentistes. Je suis tanné de voir et d'entendre des dentistes gênés de dire qu'ils sont dentistes. Il est temps de collaborer ensemble. De s'organiser. Ça prend une vision claire de ce que va être la nouvelle dentisterie. Il ne faut pas avoir peur d'innover, de réinventer une nouvelle normalité. Oui, une nouvelle normalité. Parce que j'entends plusieurs personnes dire « ça ne sera plus jamais normal ». C'est faux. Ça ne sera pas comme avant. Ça, c'est vrai. Mais ça va être normal. Ça va être une nouvelle normalité. Pensez à votre vie avant les GPS, avant les téléphones intelligents. Vous aviez une vie normale. Les plus vieux d'entre vous vont peut-être se rappeler la venue du Sida. Qu'est-ce que ça a changé? Les masques, les gants. C'était à l'époque une nouvelle normalité. On est en temps de crise. On est en guerre. Mais on est en guerre contre un virus. Un virus qu'on ne comprend pas trop. Donc, ça ne sert à rien de s'en faire. Parce qu'on ne peut rien faire. Si vous vous préparez pour le pire en espérant le mieux, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait aucun des deux qui arrive. Ce qu'il faut faire, il faut se demander comment on va prendre avantage de ce qui arrive maintenant pour s'en sortir meilleur en tant que dentiste, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que conjoint, que parent, en tant qu'ami. Il faut s'adapter face au changement. Il ne faut pas faire comme un chevreuil, puis geler, comme devant les phares d'une auto, puis ne plus savoir quoi faire. Non, en temps de guerre, en situation d'urgence, l'abîmité à réagir rapidement, elle est critique. Nous devons être des leaders. L'expérience se bâtit, entre autres, à travers la souffrance. Et on souffre tous présentement d'une façon ou d'une autre. Donc, on bâtit notre expérience. On apprend. On apprend, entre autres, à communiquer différemment. Et il faut en prendre avantage. On n'est peut-être plus en contact, mais on n'est plus que jamais connecté. Il faut en profiter pour travailler en équipe. Le plus grand accomplissement qu'on peut faire, ça ne vient pas d'une seule personne, ça ne vient pas d'une seule équipe. Ça vient souvent de plusieurs équipes qui travaillent ensemble. Quand on demandait à Steve Jobs si c'était quoi son plus grand accomplissement, on s'attendait toujours qu'il dise l'iPhone. On était tout le temps surpris d'entendre que non, ce n'était pas l'iPhone. Il disait que sa plus grande réussite, ça a été d'être capable de réunir plein d'équipes qui ont travaillé ensemble pour arriver à produire l'iPhone. Imaginez qu'on fasse la même chose. Une grande équipe, formée de plein de petites équipes. Si on réussissait à faire ça, imaginez où on pourrait aller. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Comment on serait puissant. Comment notre image changerait. Les dentistes aiment ça apprendre. Mais là, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'être des leaders. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, c'est une personne qu'on veut suivre à cause de sa vision. On ne reprochera jamais à un leader de s'être trompé dans sa vision. Mais on va reprocher à un leader de ne pas avoir eu de vision. Là, c'est le temps de collaborer ensemble. Collaborer pour organiser une vision innovante de la dentisterie. Ça fait COVID. Quoi? Ça fait COVID. Hein? COVID. C-O-V-I-D. Bien oui. Ça fait COVID. Collaborer, organisation, vision, innovante, dentisterie. C'est une drôle de coïncidence. Il faut bien continuer à avoir du fun un petit peu. Mes chers dentistes, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous faites. Arrêtons d'attendre que les autres nous reconnaissent et commençons par nous reconnaître nous-mêmes. Ensemble, on va s'en sortir plus fort. Vous allez voir, on était bon avant. Bien là, on va être encore meilleurs. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mon nom est Stéphane Renard. Je suis dentiste généraliste et je suis fier de l'être. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Hé, c'était bon ça, COVID. Je te l'avais dit. Ouais. C'était bon ça, COVID. J'aime ça. Je savais. T'inропier. T'inwickle. T'inwickle.